chapitre 1 vocal les criquets bordel de merde il est content alors bientôt ce matin je me suis souvenu je me suis réveillé une sorte de chambre chaud ça m'a donné à nouveau à mes sens et je me suis souvenu je me suis pas réveillé sans une bonne raison je m'étais pas réveillé ici sans une bonne raison aujourd'hui le jour avant le festival culture nous avons ce film bizarre mais on s'en rappelle là de bizarre film à propos de la publicité que qui doit être bas dont on va faire de la pub avec pour le révéler donc j'ai bossé tard la nuit sur l'ordinateur pour aller faire tout ça édité et tout il en a finalement je me suis trouvé moi même avoir trop besoin de dormir je suis tombé endormi et je me suis réveillé juste comme un soldat tombé qui vivrait une nuit sans pouvoir voir le soleil toute une longue nuit alors qui c'est qui m'a donné le job je pense que j'ai pas besoin de le dire elle était plus un producteur de films que ce tu peux trouver avec hollywood hollywood à riz ou de mien la productrice hier quand j'ai commencé à éditer elle s'était assis derrière moi voilà me pointant vraiment tout ce que je faisais j'ai édité mais mais maintenant je suis seul ici elle a dû se barrer semble aller à son cette arrivée devrait penser à deux fois on me laissait mourir comme une vieille carte comme ça je pense qu'il va revenir ici n'importe comment je pourrais demander ce qu'elle fait laissant les autres faire son job pour elle mais merci pour elle d'avoir quitté tôt je n'ai pas besoin de travailler toute la nuit et je suis content à propos de ça on va probablement me répéter moi même aujourd'hui c'est le jour avant le festival ce film n'est pas si long qu'il devrait être je déteste penser combien ce travail dépressif laisser en tous les cas je pense que je devrais voir je devrais aller me laver le visage prendre un petit déjeuner voilà faire une petite pause clope voilà et tout je commence à me demander s'il m'assure sur cette sur cette chaise aussi longtemps a fait que mes fesses se sont modelés d'après le siège donc je vais aller me barrer la la pièce au revoir alors le vieux couloir what qu'est ce qui se passe c'est moi j'ai juste vu une fille donc élémentaire c'est à dire en dessous de 12 ans à la courir par ici c'était mon imagination toi tu es sur le chemin reste ici dégage ah le fameux président de la salle d'ordinateur ouais c'est les gars de l'autre salle informatique ouais enfin du club informatique j'ai passé toute la nuit à l'école la première chose que je vois le matin c'est 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 monstre c'est fou oh bon dieu ah c'est juste pas mon jour de chance oh tu es resté toute la nuit aussi on me dit pas que la brigade ta brigade va faire quelque chose pour la plus sur la culture je n'ai pas entendu à propos de ça bien sûr que ça doit pas bien sûr que ça doit pas la brigade des souhaits c'est supposé garder l'exigence du film un secret pour le festival culture du comité pour être honnête j'aurais espéré que pas avoir entendu quelque chose à propos de ça mais bon fait ce que tu veux nous en passer à toute une semaine travaillant jour et nuit pour notre piège chef d'oeuvre 1 dans notre labo informatique il ya aucun moyen et vous puissiez nous nous battre quoi tu serais pas un peu curieux maintenant non moi j'aurais dû être un petit point par non ouais alors je pense que tu as tu ne te mentes pas ce que nous avons prépare non autrement il va juste que je leur demande à propos de ça être autour de la rue qui va toujours droit au but ça m'a fait oublier qu'il ya beaucoup de gens dans le monde qui tournent autour du sujet comme ça bon alors qu'est ce que vous allez faire non pas te le dire ah 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 oh les têtes de vainqueur quand même allez à la prochaine fils de pute connard j'ai pas idée pourquoi ils essaient de le dire mais bon je m'en fous de toute façon j'ai d'autres trucs à faire maintenant juste pour attendre comme si rien ne s'était passé à la prochaine j'ai cru qu'il était en train de pisser j'ai cru qu'il était en train de pisser en même temps toute une nuit à bosser alors ça c'est son pote enfin l'un de ses deux potes ouais mais son pote pervers qui dragouille et tout lui me fait rire Nagabuchi normalement c'est un truc comme ça alors qu'est-ce qu'il va pas Kyo alors c'est le bazar le nord tu sembles horrible attends il y a un meilleur regard que ça tu penses pas laisse tomber Taniguchi juste au moment où il a fait j'ai su qu'il s'était immédiatement c'est Taniguchi à un camarade de classe moi laisse moi d'eux laisse moi deviner si Zubia nous demandait d'éditer le film pour elle c'est un peu une connasse il faut savoir que Taniguchi connaissait Harui avant Kion voilà il a même sorti avec elle normalement à un moment donné parce qu'il est sorti avec plein de gens voilà donc c'est vrai que lui il connait mais en tout cas il dit Taniguchi en général n'a pas les choses justes mais connaissant Harui n'importe qui qui a un cerveau un petit peu grand plus grand qu'un T-rex what aurait arrivé à la même conclusion serait arrivé à la même conclusion il n'y a pas vraiment quelque chose à dire pour faire ça c'est pas un peu comme si je te l'avais dit rien de bon va venir à rester proche de Suzumiya si toi tes prédictions pouvaient effectivement garder cette fille je ne serais pas ici à temps à marcher tout autour avec ma face d'endormi là écrite sur mon visage ça c'est son autre pote en fait comment ça se passe à l'édition enfin le montage alors c'est Kunikida un autre camarade de classe à moi il semble que lui et Taniguchi sont arrivés à l'école maintenant juste maintenant alors pas trop fatigué ça va pas trop ça va pas trop ça va pas de problème il reste encore quelques jours film fait juste une trentaine de minutes je suis sûr que je serais capable de finir dans les temps maintenant est-ce que le film doit être appelé est-ce que ça doit être appelé un film ah ça c'est une histoire différente je vois je pense que c'est déjà plus intéressant quoi que tu fasses je pense que c'est plus intéressant ce qu'on fait à nous en classe voilà mais sérieusement quelle idée de suggérer de prendre ça c'est vrai toutes ces choses là alors Okabe c'est leur prof enfin c'est pas Okabe qui a demandé ça ouais ouais tu vas juste laisser ça à notre propre maison notre professeur il va nous donner un travail emmerdant à faire encore plus travail emmerdant bon bon sinon à part ça comment les choses vont est-ce que vous avez déjà les choses prêts maintenant pas du tout à part à moins que tu parles d'obtenir du papier et des stylos pas du tout à part à moins que tu parles d'obtenir du papier et des stylos et tout à propos de 30 personnes ouais alors mais c'est seulement le nombre de personnes dans une classe c'est quoi le point de faire une sorte de sondage de toute façon c'est un sondage que ça veut dire sur les ok ils ont dit que ça pouvait multiplier les résultats par 5 mais pour la nette ça semble être juste de la triche hein tu avances pas ? bah ils mettront de toute façon t'inquiète pas ils mettront les résultats du sondage voilà dans un coin au 4ème étage et voilà il sera complètement ignoré de toute façon alors quand j'entends comment le reste de mes camarades de classe sont en train de préparer leur projet je peux pas aider à penser que les sentiments de ah oui ils sont beaucoup plus justifiés à propos de ce qu'elle fait hein donc je suppose que son attitude brutale à propos de ça fait sens de toute façon mais je peux pas ignorer à quel point j'ai f... euh... comment... j'ai faim au niveau de sentiments je dirai au revoir... je dis au revoir à Taniguchi et Koshida et je vais aller acheter à bouffer parce que j'ai faim putain de bordel de merde ! je veux pas de melon bordel... et du café avec du lait hein... euh... ouais... ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein... bon où est-ce que je peux manger ça ? Aïe ! quoi ? bonjour Kimidori ! ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein... je ne regarde pas où j'allais... ah je... je fais pas... je faisais pas attention de toute façon... voilà le truc... ça c'est un personnage de l'anime mais qui apparaît une fois qui réapparaît dans d'autres trucs, dans le roman, dans vos trucs... c'est un personnage assez compliqué ça... et elle m'en rappelle... je m'en rappelle surtout Minya Rui Suzumi avec mon petit... bon si vous pouvez m'excuser je m'en vais hein... hé est-ce que tu n'es pas... qu'est-ce que... c'est ce que j'aurais pu dire si j'avais eu plus de temps pour réagir... alors tu ne serais pas... c'est ce que j'aurais pu dire si j'avais eu plus de temps pour réagir... mais inquiété je suis presque sûr que c'était... Emile et Kimidori euh... voilà une étudiante seconde année de cette école... une fois elle nous a demandé à nous à BriSOS tu regardais à propos de son petit ami qui... révélée à la fin qu'il n'avait pas de copine... et comme il le dit bon... ils n'ont pas eu contact avec elle depuis... qu'est-ce que tu fais aussi tôt là ? hein... oh putain... Tsuriya ! ça c'est un ami de Mikuru Tsuriya ! c'est son ami... c'est le personnage chat de... de la Rui Suzumi... il faut toujours un personnage chat... voilà... qu'est-ce que tu me fous ? qu'est-ce que tu me fous ? il fait poser... il faut toujours un personnage chat hein... donc elle c'est le cas avec ses longs cheveux et tout... et par contre malgré son attitude... bon... un peu sympathique et innocente... elle est au courant de plein de choses... c'est sous-entendu à plusieurs moments dans le roman... un peu dans le... dans Mini Harui Suzumiya... moins dans l'anime dans les passages qu'ils ont abordés... dans l'anime de base... mais elle est au courant de plein de trucs... visiblement elle est au courant à propos de... de ce qui se passe... parce qu'a priori sa famille est liée... on va dire au groupe où fait partie... Hitsuki donc elle est au courant... un peu que l'autre vient du futur des trucs comme ça... elle est au courant de pas mal de choses que Harui Suzumiya... a des pouvoirs sûrement aussi... mais elle s'en bat les couilles ! voilà c'est pour ça ! Mikko m'a tout dit à propos de ça... tu es en charge du montage du film... ouais je dis l'édition... c'est le montage hein... ok... ah c'est un gros boulot n'est-ce pas ? oh mais quel homme ! ça c'est... je dois avouer... je kiffe beaucoup... je l'ai pas mis dans mon top 10... de mes personnes... oh mais quel homme ! ça c'est... là je préférais d'anime... parce que... bah j'ai mis Harui à la place hein... je veux faire un par truc... mais honnêtement c'est un de mes préférés... de l'anime hein... des trucs comme ça... bah y'a elle, Taniguchi... et puis Harui et Kion hein... Harui et Kion mènent la même haute place... et après si je devais choisir deux autres... ce serait elle et... et... et Taniguchi... ouais ouais j'éclipse le reste de la Brigade SOS... cette fille... cette fille c'est Tsouya... donc encore une de ce... seconde année... alors normalement là les Miko... je crois elles sont dans une classe... en dessous de... de Kion et... justement Harui et... euh... bah les autres... voilà c'est... de ce que j'm'en rappelle... elle semble toujours contente... même si y'a pas de raison apparent à l'être... Evidemment elle a la dent de chat hein... et l'une des phrases qui dit le plus... l'un des mots c'est... Nyo-lo... 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 C'est de là ça vient si... à un moment donné quand j'avais regardé le truc... je l'utilisais beaucoup c'est vrai c'est... ça vous reviendra peut-être pour ceux qui regardent depuis longtemps les vidéos... Ah tu sembles complètement crevé ! Allez bat-toi Dio ! cette petite... enfant là... qui doit... à live ! ça doit payer ! ça payera ! ça doit être bien... mais... tu sais pas si... tu sais pas si tu as une nuit entière ici ? n'est-ce pas ? Mais si en fait je le sais... genre très bien actuellement... on peut emmener notre propre... le sac de couchage... mais je pourrais pas... fermer le sac de couchage... de Mikuru... voilà... aussi bien... parce qu'elle a... elle a du mal à... tomber endormi... à dormir... c'est peut-être... c'est vrai qu'il est pas capable de se fermer... ouais... et tout... non c'est parce que... c'est rusé... et que... Miku est vraiment... maladroit... oh... je serais pas pensé... que ce serait pour une autre raison... n'est-ce pas ? hummm... hummm... ça me fait rire... à chaque fois... hum... hum... oh non non... regarde la sorte... de toute façon... vous devez avoir... sérieuses préparations à faire... hum... je m'en vais... pour la vie... ah... on prépare un café... y'a zizoba... y'a rien de mieux... oui... oui... c'est vrai... le coup du café... je me rappelle l'épisode... jusque au jour actuel... je veux dire... y'a rien mieux que de planifier... euh... euh... pour faire les sovas... les nouilles... voilà... c'est rien de mieux... Miam ! Mangez ! Miam ! Of course ! Mais tu sais, le temps qui reste avant le début du festival, c'est la partie la plus importante ! C'est fun ! Voilà, à courir autour et à nous garder occupés ! Tu es malade mental, Tsuruya ! Calme-toi ! C'est comme ça que les choses vont, hein ! J'adore avec l'attitude blasée de Kion ! Ben, c'est... Ouais, c'est ce qu'il y a, Kion ! De toute façon, je te reverrai plus tard ! I'll be back ! Prends soin de toi ! Ah oui, Kion... Kion, il est très cultivé sous... Ben déjà, c'est lui le narrateur, que ce soit dans le roman ou dans l'anime. Et il fait souvent des références ! Des films, des livres, des trucs comme ça ! Donc, la phrase, part avec le vent, a été utilisée beaucoup de fois ! Ah bon ? Mais je ne sens pas que personne ne pourrait utiliser aussi bien pour décrire comment Tsuruya se barre comme ça ! Et puis, j'ai déjà fait le temps de manger ! Bon, en dernier, c'est finalement le temps de manger ! Là, Rui arrive ! C'est le beau gosse ! Alors, j'ai pas l'habitude de manger en dehors d'école quand la classe est sur le point de commencer ! Mais faire quelque chose de différent peut blesser... Tout une fois, voilà, pour un moment, voilà ! Ça, on reconnaît... C'est Tsuki ! C'est le beau gosse ! Oh ! Quelle surprise ! Putain de merde, on va pas me laisser bouffer ! Je n'ai jamais vu faire quelque chose de différent, toi ! Vous, que vous vous nourrissez comme ça, avec ces choses, vous pouvez vous considérer différent ! J'ai pas très bien compris la phrase, j'ai compris les mots, mais... La phrase ! Remettre en place les mots ! Je dis juste qu'il y a un niveau normal, différent, hein ! Je parle pas à propos d'avoir des aliens essayer de vous tuer... Voilà, des voyageurs dans le temps... Tirant de... Yon Lazare avec les yeux... Ou un espère se battant contre des géants ! Un niveau normal de différent, n'est-ce pas ? Ah ! Ouais, les bons moments, les faits ! Ah, si j'avais entendu cela venir de quelqu'un d'autre que toi... J'aurais... J'aurais pointé comme une inhérente contradiction, mais... Comme c'est toi... Un autre mot, et lui, que... Que ma phrase, d'ordinaire, va pas avec l'eau, mais avec moi, ça va avec le vin... Qu'est-ce que vous... C'est quoi ce traducteur à la con ? Ne prends pas le mauvais chemin, honnêtement... Tu... Euh... Tu sentiras... Euh... Euh... Mal pour moi... Nous... Il y a quelques mois... Avec ce qui s'est passé, les six derniers mois... Je dois dire que j'admire le fait que tu arrives à rester cool ! En dépit de l'expérience, ça, là, pour utiliser une phrase similaire de différents levels de différence, ça, hein. Honnêtement, je n'aime pas vraiment ce que tu dis, mais je vais prendre ça comme un compliment. Ah, j'espère aussi. Bon, il faut que j'aille m'habiller à la tête et tout. Allez, salut, au revoir. Donc, c'est Itsuki Kozumi. Ah oui, la forcée à joindre la brigade SOS il y a six mois. Au début, c'était le mystérieux étudiant transféré, mais après que tu l'aies transféré, tu ne vas pas rester un étudiant transféré pour toujours, en six mois sans passer. Il fait partie de la team, maintenant. Mais encore, il est devenu le vice-président de la brigade SOS, même s'il n'a aucune raison de l'être. C'est pas comme si j'étais jaloux ou tout, mais je me sens juste que je devais le pointer, pointer cette chose, du tout. C'est moi qui dois être le vice-président, bordel de merde. En fait, vous me demandez pourquoi il porte ce ridicule costume. Voilà, c'est ce que lui a préparé. Ça n'a rien à faire avec un Rui ou... Voilà, de manière, comment bizarre elle peut être. Sa classe est en train de préparer une pièce de Shakespeare. Voilà, il a donné le rôle d'un certain personnage. C'est probablement... Un peu chiant à essayer de retrouver le nom. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent par ici avec d'étranges vêtements en ce moment. Il y avait plein de références, Star Wars, des trucs comme ça, normalement. Alors, il y a un groupe de gens qui sont habillés comme s'ils étaient à un milieu d'âge. D'autres qui sont en mode militaire, dans le plan conquérant le monde. Certains, voilà, des costumes bizarres venant de vieux films de science-fiction. Et ça. Ça. C'est pas le costume de Renu d'Asahina, celui qu'elle portait pendant l'été et qui a fini par être accroché au club, la chambre. Mais est-ce que c'est vraiment réel ? Sans pas réaliser que je suis ici, je vais peut-être l'appeler. Ah, peut-être que c'était pas Asahina. C'est sa version du futur. C'est un autre personnage. C'est Bill Murray ! Ah, non ! Ah, peut-être qu'elle a donné à quelqu'un d'autre, actuellement. Donné, elle, au supermarché comme une partie de son job à mi-temps. Donc, c'est naturel que d'autres personnes pourraient avoir accès au même costume, je suppose. Ah, je sais même pas pourquoi je suis hacké. J'ai plus important de choses à me concentrer. Si j'ai pas fini de monter le film, au moment où il revient, je peux être surpour... Ah, là ! Qu'elle va être furieuse ! Je ferais mieux de retourner dans l'autre classe.